Monsieur Thibault Duverlina, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes le dirigeant de la société Ruban Bleu. Oui, depuis 2006. Voilà, mais c'est une société qui existe depuis 30 ans. 30 ans d'exercice et exclusivement dans le bateau électrique. Et vous, vous avez repris les rênes, si je peux dire, en 2006. Voilà, tout à fait. Vous êtes basé dans la région nantaise. Voilà, on est basé à Vignes-de-Bretagne, sur la route de Vannes, à quelques kilomètres de Nantes. Alors, votre particularité des bateaux électriques, c'est quoi ? Alors, la particularité du bateau électrique, comme son nom l'indique, c'est que cela fonctionne sur batterie. On ne travaille que sur des bateaux qui vont sur le réseau fluvial, donc les eaux intérieures. Et ce qui permet en motorisation électrique, c'est d'avoir un rapport à l'eau et à la faune que l'on ne peut pas avoir avec un moteur thermique. C'est-à-dire que quand vous montez à bord du bateau et vous poussez la manette de puissance, en fait, vous n'avez aucun bruit. Donc, ça vous permet de naviguer dans un environnement fluvial et d'avoir un rapport à la faune. C'est-à-dire que vous approchez du héron qui est posé sur la branche, et vous n'avez pas entendu venir. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas craintif, il ne s'envole pas. Et les enfants sont là, ils ont le droit à le toucher, il vient à mettre, il s'envole. Donc, ça, c'est l'endement électrique dans le fluvial. C'est qu'on ne peut pas naviguer de nuit, on ne peut pas naviguer vite, on ne peut pas aller loin. Et donc, ça correspond tout à fait aux critères de l'utilisation d'un bateau électrique. Voilà, donc c'est familial, comme vous dites, un couple avec des enfants. Voilà, donc ce qui rend l'attractivité du bateau électrique, c'est qu'on est dans une notion de détente. Donc, on part avec la famille, des amis, on prend un petit verre tranquillement, et on profite du moment, chose que malheureusement, on ne sait plus qu'on peut faire aujourd'hui. Et, ben, le moteur, c'est une différence, c'est une autre sensation, que les gens prennent le temps d'eux. La notion de puissance, c'est-à-dire qu'on va du point A au point B à toute vitesse, et on ne profite pas du moment. C'est tout le contraire avec l'électrique, c'est qu'on est dans une notion, justement, de détente. On profite de l'instant, avec des copains, en famille, et on vient profiter de l'environnement bucolique, qui est, justement, le monde du fluvial. Alors, dans vos bateaux, il y a quelle taille ? Ça va de quelle taille à quelle taille, au point de vue mètre ? Alors, on a toute une gamme qui va du petit 5 places, qui fait 4 mètres, jusqu'aux 25 places, qui fait 8 mètres, 59 mètres. Là, le modèle explosé, sur le salon, c'est un combien ? C'est un 7 places. C'est la nouvelle version d'un modèle qui est notre cheval de bataille, qui s'appelait le Scoop, et donc ça, vous êtes devant la version au Scoop 2. Donc, on a agrandi l'intérieur du bateau pour avoir plus de confort. Et puis, surtout, ce qui est important, c'est de savoir que nous ne travaillons essentiellement qu'avec des professionnels de location, pour les professionnels. Vous n'avez pas de vente directe avec des particuliers ? Tout se passe par des sociétés de location ? Alors, oui, c'est assez étrange, mais en France, aujourd'hui, le fluvial, c'est le parent pauvre de la navigation. Vous faites un petit micro-crotoir et vous posez la question aux gens de vous donner 2 ou 3 qualificatifs sur le maritime. Donc, on va vous parler d'eau transparente, les eaux bleues, des bateaux qui vont à toute vitesse, du sable fin et tout. Et vous posez la même question sur le fluvial et on va vous dire des écluses, des péniches, l'inventeurs, donc ce n'est pas très exotique tout ça. Mais malgré tout, aujourd'hui, c'est quand même bien un secteur sur lequel l'électrique se développe parce qu'on y trouve tout son plaisir. Une particularité, c'est que des gens, justement, veulent voyager, voguer à vitesse réduite pour découvrir la faune et la flore, justement. Ah oui, mais c'est une occasion et il faut faire découvrir ça aux gens. Parce qu'aujourd'hui, le maritime, c'est une chose, le fluvial, c'est quelque chose qui est méconnu et il faut le faire découvrir. Il faut montrer aux gens tout le plaisir que l'on a à découvrir des sites, des endroits où on ne va jamais. Et la vision qu'on a sur l'eau est totalement différente du même endroit vu sur la berge. On n'a pas le même regard. On n'a pas du tout le même regard. Donc, tout le plaisir est là. Vous disiez tout à l'heure, justement, les oiseaux, justement, ils approchaient à quelques mètres. Ah ben là, je vous dis, très souvent, quand vous avez des enfants à bord du bateau, ils sont là à tendre la main pour toucher l'oiseau. Et puis, ils partent au dernier moment. Ben ça, c'est quelque chose d'exceptionnel, ça. Donc, voilà. Alors, pour vous retrouver votre gamme, on va sur quel site ? Alors, vous allez sur le site de Ruban Bleu, www.rubanbleu.com. Vous trouverez toute la gamme de nos produits et les services qui les accompagnent. Parce qu'on aide aussi les gens qui ont des projets, des porteurs de projets qui veulent monter une base de location. On les aide à avoir toute la démarche pour arriver à leur fin. Donc, mettre en place une activité de location de bateau. Donc, vous êtes un petit peu en partenariat avec eux ? Alors, on est en partenariat dans la phase, j'allais dire, de démarrage du projet. On les aide jusqu'à l'installation. On les forme à l'utilisation et à l'entretien du matériel. Et après, on est toujours avec eux pour assurer derrière tout le service après-vente, les pièces. Et combien de bateaux vous produisez ? Eh bien, cette année, on va faire 133 bateaux. Donc, on a ouvert une base en France, en France, en France, mais surtout à l'étranger aussi. On vend beaucoup en Pugleterre, en Malmache. L'agréable moment d'aller livrer la semaine prochaine des bateaux au Koweït. Ah bon, carrément ? Donc, on va vraiment sur le grand export, oui. Ça, c'est du grand export, là. Oui, oui, oui. C'est ce qui se développe de plus en plus, en fait. Parce que vous êtes reconnus au Koweït, c'est un grand pas en avant. Oui, mais on a livré il n'y a pas si longtemps en Jordanie, on a livré au Maroc, on a livré vraiment dans beaucoup de pays aujourd'hui. Bravo, beau succès. Merci. Bon, M. Thibaut de Vérénas, merci à vous. Merci. Excellent salon et bon développement. Eh bien, écoutez, je vous remercie, puis en espérant vous voir l'année prochaine. Tout à fait, nous serons là. Merci. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501